Ironie du destin au simple hasard, le 31 mars 1984, à minuit, la station CGMF fermait ses portes. Aujourd'hui, trois ans plus tard, on établit une marque en diffusant l'émission Le Zoo, sous l'eau. La tendance pour vendredi, malheureusement, de la neige. Et peut-être pour les skieurs, Paul, ça peut être un soubresaut de vigas. Absolument. D'ailleurs, il y a des centres de ski qui étaient fermés jusqu'à ce qu'on ait quand même une meilleure température pour le ski. Il a fallu un entraînement d'un mois et demi avant que les animateurs puissent se lancer tête première dans l'aventure. L'idée, pour le moins originale, est le fruit de l'imagination de Claude Thibodeau, directeur de la station CGMF et parrain du Zoo. Je pense que ça illustre bien que quand on se donne la peine à Québec et qu'on fait un mariage de moyens de communication, ça peut donner un impact extraordinaire. Il y avait évidemment votre station de télévision, notre station de radio, le journal qui a amplement collaboré. Je pense qu'on a un événement qui va faire sourire les Québécois pour la poisson de la révèle. Et pour une fois, ce n'est pas un mauvais coup. Est-ce que des tapettes de plage peuvent attraper l'occident? Oui, c'est très intéressant. C'est une expérience qui sort de l'ordinaire. C'est les Zoo Boys. Franchement, il ne faut pas être fier de notre station de radio. C'est une bonne façon pour attirer l'attention. Un peu comme tout le monde, je pense que c'était peut-être un poisson d'avril, mais en ouvrant la télé ce matin, je me suis bien rendu compte que c'était vrai. Je me suis envenue. Je pense que c'est vraiment extraordinaire. C'est charmant comme émission. C'est tout à fait inédit. Je pense qu'elle va certainement plaire beaucoup au public. Et puis comme façon de célébrer le 1er avril, je pense que vraiment, c'est spécial. Je trouve ça très spécial. Même, c'est exceptionnel. Je pense que ça prenait le Zoo pour le faire. Ça fait drôle. Au peps, habituellement, le matin, c'est vraiment tranquille. Plus le matin, on arrive, c'est full, full de monde partout. Il y a de la vie en tout cas.